Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous rentrons pour une nouvelle vidéo de Mass Effect 2 en édition légendaire et il est temps de parcourir le vaisseau et parler à l'ensemble de nos alliés. Alors comme ça, les récolteurs sont des protéins reprogrammés par les moissonneurs ? Je voudrais pas finir comme ça. C'est à se demander si les veilleurs de la citadelle n'ont pas subi le même sort au final. Ce serait hautement probable. Pas bien méchant. Autopromotion Anodine. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, Idea. Très bien, Shepard. Ouais, va bouder dans ton coin. Joker. C'est bon, c'est bon. Sans rancune, hein. C'est tout pour l'instant. A bientôt, commandant. Ça dépend les arrondis qu'il fait là. Il est à 58 minutes, 1h58 il peut mettre 2h, je m'en fous. Par contre, s'il met 10h là, voilà. La différence est quand même un peu plus flagrante. Commandant, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? J'avais plutôt envie de bavarder un peu. Pourquoi pas ? Je dois dire, vous commandez ce rafiot d'une main de maître. Vous ne laissez rien au hasard. À ce rythme, on finira par voir le bout de cette mission. Mieux vaut pour nous, en tout cas. Si ça foire, on va le sentir passer. Vous avez quelque chose à me dire ou vous passez juste en inspection ? Pas de dette formelle. J'aime connaître mon équipage. Oubliez la procédure. Parlez-moi de vous. Le protocole vous gave, hein ? Tout est dans mon dossier. Ancien soldat de l'Alliance, comme vous. Je n'ai pas affronté les moissonneurs, mais moi aussi j'ai été mis au rencard. Plus on agit, moins l'état-major est disposé à admettre qu'il y avait matière à agir. Qu'est-ce qui vous a mené à Cerberus ? L'Alliance m'a mis au rencard après Eden Prime. Et je me suis retrouvé sur une mission avec Miranda. Vous ne donnez pas l'impression d'en avoir trop souffert. À la décharge de l'Alliance, la formation est au poil. Quand on a connu ça, plus question de moisir sur un canapé ensuite. Vous savez ce que c'est ? Mais à tous les coups, Cerberus vous a rafistolé comme il faut. Ils vous ont modifié au passage ? J'aurais eu du mal à demander. Pas eu l'occasion, j'étais dans les vapes. Pas étonnant. Faut toujours qu'il garde la main. Si vous permettez commandant, je vais y retourner. Il y a encore pas mal de boulot. Ok. On en profite aussi pour faire les amelios. Là non. Capacité Michel, boum. Prototype. Arme thermique. Citadelle sous Chicrogan. Ok, ouais. On verra bien. On commence à vraiment du pur secondaire là, on s'en fout. On a déjà parlé. On a déjà parlé. de reconnaître et de connaître mes actes. Je ne mentais pas totalement. Au début, je m'en tenais bien à la reconnaissance. Mais j'ai récupéré des données inquiétantes. La démographie crogan augmentait plus vite que prévu. Ils s'adaptaient au génophage. Ils étaient en passe de le vaincre. Et ensuite ? Qu'est-ce que votre équipe a fait en apprenant que les crogan se remettaient du génophage ? J'ai mené personnellement une équipe. Généticien, chimiste, sociologue, mathématicien. Créé une nouvelle version du génophage ? En le libérant sur Tuchanka et les autres foyers de population crogan, leur démographie s'est restabilisée. Vos actes sont répréhensibles. Le génophage était une erreur à la limite du crime de guerre. C'est impardonnable de la réitérer. Si vous ne voulez pas de moi dans votre équipe, libre à vous. Je pourrais rester là pour mener mes études sur les récolteurs. Mais je revendique mes actes et leurs nécessités. J'espère que vous ferez de même le cas échéant. Il faut que je retourne travailler. On se reparlera plus tard. Pendant la prochaine compilation de synthèse tissulaire. Parfait pour faire un break. Une donnée comme si c'était une nouvelle information mais... Commandant, vous devriez aller voir Thélie. Elle n'a pas l'air dans son assiette. Je vais y aller, je vais y aller. T'inquiète, t'inquiète. Pas besoin de me répéter 20 milliards de fois. Mais, 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 mais... Ah ok. Autant pour moi. C'est moi qui est mal sélectionnée. Je viens de recevoir un message de ma femme. Je n'arrête pas de me repasser en boucle le rire de ma fille. C'est trop mignon. Quand on aura fini cette mission, je vais la serrer dans mes bras sans jamais m'arrêter. Ne dis pas des choses que tu ne feras pas. Tu la serras dans tes bras, j'en suis sûr. Mais au bout d'un moment, il faudra peut-être s'arrêter sinon il risque d'avoir un petit souci pour manger, boire, dormir. Ah, vous voilà. Simplement passer du temps pour soi. Le Normandie est si silencieux. Je n'ai pas l'habitude d'entendre le bruit de mes pas quand je marche. Je ne suis pas sûr que l'enfant ait nécessairement envie que tu fasses une accolade 24h sur 24. L'une des filles de la navigation pense qu'elle est peut-être enceinte. Même à bord d'un vaisseau de Cerberus, la vie continue. J'avoue que ce Jacob est plutôt... Il a une telle intensité en lui. Vous croyez qu'il aime les japonaises avec un penchant pour la kleptomanie ? Revenez me voir tout à l'heure. J'aurai sans doute plein de choses à vous raconter. Miranda, on peut toujours lui parler. Eh bien, quand nous aurons le temps, j'aimerais me rendre sur Illium pour y retrouver la famille de ma soeur. C'est toujours prévu. Je vais y réfléchir, Miranda. Bien sûr, commandant. Tant que ce n'est pas fait sa mission, on ne peut pas lui parler plus, sans souci. Report, le repas de ce soir a un goût différent. Comme si tu avais mis plus de bouffe et moins de conneries. Ouais, c'est ça. Continue. Shepard, vous avez besoin de moi pour quelque chose ? Vous avez une minute ? Ça peut attendre un peu ? Je suis en plein calibrage. On se reparlera plus tard, Garrus. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Donc la mission avec du vaisseau récolteur. Réa, ok. 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 Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ok. Ok. Ça va se dire qu'il y a une petite bombarde à football. lourdes avant de se concentrer sur les moteurs. En tout cas, c'est ce que les images de la cuve m'indiquent sur les vaisseaux humains. C'est comme ça que j'ai été éduqué. Avec de vieilles images, comme Mersatz de mémoire. C'est comme tenir un livre à un enfant. Des leçons de choses, image après image. La raison derrière tout ça n'est jamais exprimée. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme info sur les humains ? Il suffit d'un pouce de pénétration pour sectionner la colonne. Vous êtes tendre, comme ces Galariens et les Hassari, les Kariens déjà moins. Pour les Thuriens, il faut remuer la lame. Je crois. Je ne vois pas trop l'utilité. Enfin, à part se faire plaisir, bien sûr. Qu'est-ce que Hawkeer voulait vous donner comme sentiment ? De la haine. Mais les images, les aliens qu'elles représentent, elles ne font rien. Je vois du sang, des cratères. Et alors ? Mes entrailles ont les gènes d'un millier de croganes plus méritants. Les morts étaient faibles. Sinon, ils n'auraient pas eu besoin de moi. Je ne sais pas pourquoi Hawkeer a tenu à me montrer ça. Quand il a activé la cuve pour la première fois, j'ai hurlé. Comme un lâche. La belle affaire. L'important, c'est ce que vous êtes devenu. Tout le monde n'a pas cette chance. Ma force est innée. Mais je ne la mérite pas. Ces morts ont eu la force d'essayer. Même s'ils ont perdu. Le crogan parfait. Et j'ignore ce qui a fait de moi ce que je suis. Je vais réexaminer ce qui est arrivé au crogan. Tu sais, j'y trouverais peut-être de quoi m'intéresser à leur cause. Bonne recherche, grand. Ah ! On leur demande ? Des récolteurs et des protéins. Si ça, c'est pas du lourd. Je suis plutôt du genre à étouffer les rébellions ou à traquer les connards qui ne paient pas leur dette. Enfin, je sais quand même reconnaître une révélation d'ordre galactique quand j'en entends une. Ça fait relativiser. Tu m'étonnes. J'en ai fait des trucs de taré. Mais jamais je n'ai essayé de tuer un dévoreur à pied. La procédure normale face à un dévoreur, c'est plutôt de courir à toutes jambes, s'armer et se barrer au plus vite. Les crogan font pareil, j'imagine. Enfin, quel combat ! Merci. Allez-y Shepard. On parlera plus tard. J'avoue que c'est un passage assez épique, faut bien avouer. Je voulais rayer cet endroit de la carte. Vous m'y avez aidé et je vous en suis reconnaissante. Avec plaisir. Vous ne savez pas ce que ça fait d'être poursuivi par une merde comme ça. Vous n'imaginez pas laisser qu'elle que ça peut laisser. Vous n'êtes pas la seule à avoir un passé Jack. A chacun sa merde. C'est pas ce que je voulais dire. Vous savez quoi ? Ça me plaît ça. Je fais la chieuse et vous m'envoyez chier encore plus. Jouez les victimes, ça me va qu'à moitié. J'ai pigé ça. Et maintenant, vous vous sentez différente ? Ça me va. Et donc il manque Tali. Ça on aura fait le tour du vaisseau. Tali veut nous donner sa quête de compagnons. Les nouveaux renforts de blindage ont complètement niqué les profils gravimétriques. Mais les moteurs sont au poil. J'ai recalculé les coefficients de Gilborn et réglé les admissions antérieures sur les stabilisateurs du deuxième palier. Ouais c'est ça. Raconte moi des trucs crades. J'ai répondu. Ok. Shepard vous tombez bien, j'aurai besoin de votre aide. Je crois que j'avais compris. Je viens de recevoir un message de la flotte nomade. La commission de l'amiroté m'accuse de trahison. J'ai peur Shepard. Quelles sont les charges ? C'est parce que vous travaillez pour Cerberus ? Je ne travaille pas pour Cerberus. Je travaille pour vous. Et on m'a accordé de servir à nouveau sur le Normandie. J'ignore totalement de quoi on m'accuse. Je m'en souviendrais si j'avais trahi la flotte. Que se passe-t-il quand un carien est accusé de trahison ? L'accusé est entendu en audience. Et les membres de la commission de l'amiroté font office de juge. Mon père siège à la commission. Il devra se récuser. Je n'ose pas imaginer dans quel état d'esprit il est en ce moment. La sentence pour trahison est l'exil. Si je suis condamnée, je ne pourrai jamais revenir. Vous ne savez pas de quoi on vous accuse ? Hélas, non. Les détails de ce genre d'accusation sont rarement divulgués sur les canaux non sécurisés. Je ne saurais rien ne plus tant que je n'aurais pas rejoint la flotte. Et si vous êtes condamnée ? Je serais bannie. Ce sera au juge d'en définir les modalités. S'il l'accuse d'une simple erreur de jugement, le coupable reçoit un petit vaisseau et quelques vivres. Au final, ça ne fait aucune différence. Si je suis condamnée, je ne reverrai plus jamais la flotte nomade. Donc, pas de prison, ni de peine de mort. La réclusion ne ferait que dilapider des ressources déjà peu abondantes. Les travaux d'intérêt général donnent de meilleurs résultats. Et nos effectifs sont trop réduits pour nous permettre des exécutions. Un exilé est toujours capable de procréer. L'exil ne s'applique pas à sa descendance. Hum. Les accusations de trahison sont fréquentes dans la flotte ? C'est rare. L'accusation n'est formulée que lorsque la flotte toute entière est compromise. Le cas le plus récent remonte à Anora Vania Vasselani, une ingénieure qui avait transmis aux Butariens les diagrammes de défense de la flotte. Elle a détruit les vaisseaux pirates avant qu'ils n'attaquent la flotte. Elle a été réhabilitée à titre posthume. Espérons que je n'ai pas à l'imiter pour prouver mon innocence. Ce serait bien, oui. Comment se passe le procès ? Combien de temps avant nous avant de vous conduire là-bas ? L'audience attendra que je vienne présenter ma défense. Mais si je tarde à me manifester, ils me jugeront par contumace. Quant au déroulement du procès, c'est moins formel qu'un procès tarien ou qu'une procédure de la citadelle. Nous sommes une famille. C'est juste la pire des réunions de famille qu'on puisse imaginer. Je vous aiderai. Bon, allons rejoindre la flotte. Je m'apprêtais à réserver une place sur un autre vaisseau. Je ne pensais pas que vous trouveriez le temps de m'aider. Merci Shepard. Je vais programmer le Normandie avec les coordonnées actuelles de la flotte. Les amiraux doivent nous attendre. Quand nous aurons le temps, j'ai la position de la flotte nomade. A meurs son Normandie. Vous pourriez donner aux Normandie l'ascendant sur un vaisseau récolteur ? Sans aucun doute. Avec les bonnes ressources, je peux renforcer nos boucliers. La dernière fois, les boucliers du Normandie ont cédé dès le premier impact. Mes améliorations devraient changer la donne. Parfait. Hop. Bouclier à noyaux multiples. Allez hop. Ça, c'est bon. Oh oui. Quand nous aurons le temps, j'ai la position de la flotte nomade. Faites-moi un topo sur cette histoire d'accusation. La commission de l'amirauté m'inculpe. J'ai peur, Shepard. Qu'est-ce que c'est-il ? Je dois pas en faire tout. Mon père, la sentence pour trahison et l'exil. Bon, on a déjà tout vu, hein. Ouais, ouais. Bon, moi on a fait la meuration de vaisseau supplémentaire. Ok. Et donc, on va aller faire la mission de compagnon de Tali. Allez, la quai de compagnon de Tali. Machinique arrière. Un ingénieur ou... Ça va dépendre de ce qu'elle propose. Un ingénieur. D'accord, aucun. Bon, elle est ingénieur quand même. Pas grave. Ça fait ce qu'elle veut. J'ai la pompe guette. Sachant qu'elle va dans un truc guette, hein. Dans un truc où les guettes sont pas trop appréciées. Elle prend une arme guette. Yes. La flotte. Oh l'or. C'est la fave à Thniman à Raya. Mon autorisation de nous amarrer au Raya. Nos systèmes vous identifient comme affilié à Cerberus. Confirmez. Après des années d'errance parmi les étoiles. Au fil de la lumière et à travers l'obscurité. Je reviens où tout a commencé. Permission accordée. Bienvenue chez vous, Thalyshora. Demandons une équipe de quarantaine à l'as pontage. Notre vaisseau n'est pas aseptique. Reçu. Dirigez-vous vers la plateforme d'as pontage extérieur 17. Pour moi, le côté aseptique et tout ça, c'est bien par contre. La sécurité avec un simple passage de texte. Capitaine Shepard, Talizora ne tarie pas d'éloge sur vous. J'aurais préféré vous rencontrer dans d'autres circonstances. Commander, pas capitaine. Je n'ai jamais atteint le grade de capitaine. Dans les faits, je ne fais plus partie des forces armées de l'Alliance. Vous commandez le Normandie et tenez l'avis de votre équipage entre vos mains. Vos responsabilités imposent le respect parmi nous. Puissiez-vous épargner le danger à votre équipage et le guider parmi les étoiles. Kila Selai, c'est une ancienne bénédiction adressée au capitaine Shepard. Tali nous a tiré de situations plutôt délicates par le passé. Je suis venu lui rendre l'appareil. Je comprends. Au titre de commandant du navire sur lequel elle sert, votre voix pèsera lourd. Je voudrais pouvoir en faire plus, Tali. La justice impose que je reste neutre. Mais si tu as besoin de parler, je suis là. On vous accuse d'avoir introduit des guettes actives au sein de la Flood dans le cadre d'un projet secret. C'est insensé. Je n'ai jamais rien fait de pareil. Je n'ai fait qu'envoyer des pièces. On verra ça plus tard, Tali. Et maintenant, capitaine ? Mes ordres sont de placer Tali Zora en état d'arrestation jusqu'à la tenue de l'audience. Tali, tu es consigné sur ce vaisseau jusqu'à la fin du procès. Merci, capitaine. Les préparatifs ont débuté dès votre arrivée. L'audience se tient dans les jardins. Bonne chance. On va envoyer des pièces potentiellement pour les étudier. Je ne vois pas la problématique. Par contre, il commence à les assembler. Et Tali n'est pas assez idiote pour le faire. Capitaine Cardona. Vous devriez parler à l'amiral Rahn. Elle vous attend là-bas. Je n'en reviens pas que Tali Zora soit accusée d'un criminel. Si Tali Zora n'a même pas réussi à se rallier à un capitaine carrien, sa cause est entendue. Tali Zora Vast Normandie. Tu arrives à Point-Nommé. L'amirauté commençait à s'impatienter. Tante Rahn ! Shepard Vast Normandie, je vous présente l'amiral Shalaran Vastonbey, une amie de mon père. Attendez, Rahn, vous m'avez appelé Vast Normandie ? J'en ai bien peur, Tali. La commission de l'amirauté a décidé de te juger sous le pavillon du Normandie, puisque tu as quitté le Nima. Vous êtes amiral. J'imagine que vous ferez partie des juges. Non, hélas. Mes antécédents avec Tali et son père m'ont forcé à me récuser. Père a dû en faire autant, je suppose ? Tu verras bien, Tali. Pour ma part, je préside au débat et veille au respect du protocole, mais je n'aurai aucun poids sur la décision finale. J'imagine qu'être associé à un bâtiment humain n'augure rien de bon. Ils m'ont dépouillé de mon affiliation au Nima. Autant dire qu'ils m'ont déjà condamné. Les jeux ne sont pas encore faits, Tali. Tes amis te reconnaissent le nom que tu as toujours porté. Le reste n'est que fiction légale. Venons-en au fait. Tali aura droit à un avocat pour la défendre. En effet, Capitaine Shepard. En vertu de la loi Carrienne, elle appartient désormais à votre équipage. Et selon nos lois, un accusé est toujours représenté par son capitaine d'équipage. Donc, c'est vous qui assurerai ma défense ? Inattendu. Ça n'aurait pas été inutile de me prévenir, Tali. Notre législation est plutôt sobre. Elle ne laisse aucune place aux artifices légaux ou aux circonvolutions politiques. Exposez les faits du mieux que vous le pourrez. Ça devrait leur suffire. Venez maintenant. J'ai promis que je ne vous retarderai pas. Oui, mais je dois discuter avec Tali pour savoir exactement quoi elle a. Là, on m'envoie au charbon quasiment sans aucune info. On a des info, mais... Vous connaissez les raisons du pourquoi. Je suppose que c'est pour les étudier, mais... Quand même. Ce conclave est déclaré ouvert. Aux ancêtres, nous devons notre passé, notre présent et notre avenir. Qu'il a celaille. La prévenue, Tali Zoravas Normandy, s'est présentée accompagnée de son capitaine pour contester l'accusation de trahison. Objection. Un humain n'a pas sa place dans un procès impliquant des questions militaires aussi cruciales. Je ne sais pas. Dans ce cas, vous n'auriez pas dû la désigner comme membre d'équipage du Normandie. À ce titre, la présence de Shepard est légitime. Objection retirée. Shepard Vast Normandy. Tali Zora, membre de votre équipage, est inculpée au chef de trahison. Parlerez-vous en son nom ? S'il le faut, j'accepte. Pour Tali. Et dans son cœur, elle reste Tali Zora Vasnima, un digne membre de la flotte nomade. Je regrette qu'on interdise à son capitaine de plaider pour elle. Personne n'a rien interdit. C'est un simple... N'espérez pas que je reste les bras croisés à vous écouter débiter vos mensonges, Alcoris. L'humain a raison. Amirot, je vous en prie. La détermination de Shepard à représenter Tali Zora est tout à son honneur. Tali, vous êtes accusée d'avoir introduit des Get actifs au sein de la flotte. Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Innocente. Tali ne compromettrait jamais la sécurité de la flotte. Elle plaide non coupable. J'ai expédié à la flotte des éléments de technologie Get sur les ordres de mon père. Mais je n'aurais jamais exposé la flotte à des Get actifs. Je n'ai livré que des pièces inoffensives. Dans ce cas, expliquez-nous comment des Get ont pu s'emparer du vaisseau labo de votre père. De quoi parlez-vous ? Que s'est-il passé ? En l'état de nos informations, les Get ont massacré l'équipage de la Lareille. Votre père y compris. Quoi ? Quoi ? Je ne doute pas de l'utilité de ce procès, Amiro. Mais la sécurité de la flotte nomade est notre première préoccupation. Le Normandie se tient prêt à intervenir dans la mesure du nécessaire. Merci. Des unités d'assaut carriennes ont tenté de reprendre le navire. Sans succès jusqu'ici. Shepard, il faut à tout prix reprendre la Lareille. L'option la plus sûre serait de vaporiser la Lareille. Mais si vous préférez une mort honorable à l'exil... Tout ce qui compte, c'est mon père, poche-tête. Vous proposez de reprendre la Lareille aux mains des Get. Vous prenez un énorme risque. Avec votre accord, Amiro. C'est le choix qui s'impose. La sécurité de la flotte passe avant le reste. Et Tali doit retrouver son père. C'est entendu. Et si tu n'en reviens pas, nous ferons en sorte que ton nom soit navé de ces accusations. Cette décision peut t'attendre. Alors c'est décidé. Vous tenterez de reprendre la Lareille. Vous êtes libre de quitter le Raya. Une navette vous attendra au hangar d'amarrage auxiliaire. Sois prudente, Tali. L'audience reprendra à ton retour. Ou... Lorsque nous aurons la preuve de ta disparition au combat. Il est temps de sauver les miches du père de Tali. On espère, en tout cas. Merci d'avoir accepté d'aborder la Lareille, Shepard. Les Amirons ont l'air persuadés que mon père est déjà mort. Enfin, nous en serons plus une fois sur place. Vous tenez le choc. Ils vous ont plutôt secoué. Sans compter ce qu'ils vous ont dit sur votre père. Je savais à quoi m'attendre, mais rien ne prépare vraiment à ce qu'on vous accuse de trahison. Quant à mon père, je ne sais pas. Rien ne prouve qu'il soit mort. Ils ne sont sûrs de rien. Moi non plus, Shepard. Et j'ai besoin de savoir. Il y a quelqu'un à qui vous voudriez parler avant d'y aller ? Les Amirons, peut-être. Leur parler nous aidera à cerner leur point de vue. Mais je doute qu'une simple discussion privée les fasse changer d'avis. Allons-y. Vendu. Plus vite nous aurons embarqué sur la Lareille, plus tôt nous saurons ce qui s'est passé. Shepard, le hangar d'amarrage auxiliaire se trouve de l'autre côté de la chambre du conclave, où vous vous trouvez actuellement. La navette fournie n'emporte aucun armement. Compris. Les guettes sur la Lareille se sont sans doute répliquées. Attendez-vous à une lourde résistance synthétique. Sans doute attendu. Vous m'avez piégée, Shala. Vous avez interdit au capitaine Dana de révéler ce qu'il savait. Et j'apprends que mon père est mort en plein procès. Pourquoi ? Il fallait que les Amirons entendent la surprise dans ta voix, Tally. Sans quoi ils ne t'auraient pas autorisé à aborder la Lareille. C'est notre meilleure chance de trouver l'épreuve qu'ils ne s'en trouvent. Je suis désolée, Tally. La situation ne se prête pas à la sensiblerie. Je sais que vous essayez de l'aider, Amiral, mais vous dépassez les bornes. Personne d'autre ne plaidera pour elle, Shepard. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir. C'est ce que son père aurait voulu. Aurait voulu ? Il est peut-être encore en vie quelque part sur ce vaisseau. Vous devriez aborder la Lareille sans tarder. Que puis-je vous dire d'autre ? Que pouvez-vous nous dire sur la Lareille ? Pas grand-chose, je le crains. Tout ce que je sais, c'est que Rael Zorai explorait une nouvelle technologie de défense. Il m'a réclamé toutes les pièces guettes que je pouvais trouver. J'ai cru qu'il testait de nouvelles armes sur des matériaux guettes. Nous ne savions rien jusqu'à ce que la Lareille émette un signal de détresse. Nous ignorions tout de l'application des guettes avant qu'une escouade d'abordage ne soit attaquée. Vous prétendez qu'il n'existe aucune donnée structurelle sur ce vaisseau ? C'est exact. Les Marines qui ont réussi à en réchapper ont signalé des cadavres. Nous devons envisager le pire. Non, je m'y refuse. Depuis quand connaissez-vous la famille de Tali ? Depuis 25 ou 30 ans, je dirais. Je connaissais Rael avant qu'il ne soit promu amiral. J'ai assisté à la naissance de Tali. Sa mère et moi avions synchronisé nos combinaisons pour cohabiter dans le même espace. J'en ai été malade pendant une semaine. Mais ça en valait la peine. C'est moi qui ai délivré sa mère et placé Tali en bulle. Elle pleurait toutes les larmes de son corps. Je ne comprends pas. Vous placez vos enfants en bulle ? Il s'agit d'un module environnemental. Une phase au relais entre le système immunitaire de la mère et la combinaison individuelle. Ces bulles permettent d'extraire les enfants des cellules aseptiques en toute sécurité. Ce n'est qu'à l'adolescence que nous recevons nos combinaisons. L'attribution d'une combinaison donne lieu à des festivités. Un rite de passage en quelque sorte. Rael n'a pas l'air de s'être beaucoup impliqué dans la vie de Tali. C'est difficile à expliquer. Je ne devrais pas... Tout va bien, T'Challa. Je n'ai aucun secret pour Shepard. Et je crois lui avoir déjà parlé de mon père. Si tu le dis. Rael était absorbé par la cause carienne. Sa vie de famille s'en est ressentie. Il voulait offrir notre monde à Tali et à sa mère. Ou au moins une flotte plus puissante que jamais. C'est comme ça qu'il leur manifestait son amour. Quel genre de preuves convaincra les Amiraux ? Tali. Tu as admis avoir expédié des pièces guettes à ton père pour son projet. Oui. Mais rien qui puisse se réactiver de son propre chef. J'ai pris toutes les précautions possibles. Dans ce cas, trouve les registres de tes envois et les comptes rendus expérimentaux. Tout ce qui pourrait te dédouaner. Une preuve que tout cela n'est qu'un fâcheux accident impossible à prévoir. Les Amiraux ont semblé particulièrement agités. Bien observé. Oui. Qu'il s'agisse de guettes rend la question sensible. La commission de l'Amirauté hésite entre deux options. Concentrer ses forces sur le développement colonial ou tenter de reprendre la planète. Vous envisagez une guerre ? Avec les guettes ? Pas moi. Mais d'autres y songent sérieusement. La flotte nomade est redoutable, mais ça ne suffira pas contre les guettes. Nous sommes là d'écumer la galaxie, Shepard. Nous voulons reprendre ce qui est nôtre. Nous avons assez payé pour notre erreur. Il ne s'agit pas de mon opinion. Je vous indique seulement la tournure des choses. Nous devrions partir. Bonne chance sur la Lareille. Tali, je suis heureux que l'Amiral Rahan t'ait obtenu l'autorisation d'aborder la Lareille. Espérons que tu y trouves la preuve de ton innocence. Je suis plus soucieuse de retrouver mon père, Amiral. Bonne chance. Profites-en pour descendre quelques guettes au passage. Et vous êtes le Capitaine Shepard ? Amiral Angarel Vasnima. Vous l'avez remis à sa place comme jamais. Je suis ravi que le Capitaine de Tali soit à ce point à son affaire dans un tribunal. Je suis là pour aider Tali, Amiral. C'est tout. C'est à votre honneur. Vous me croyez innocente, n'est-ce pas, Amiral ? Je vous connais, ton père et toi. Vous vous êtes trop investis dans cette flotte pour risquer de la mettre en danger. Et vous êtes tous les deux suffisamment intelligents pour ne pas commettre les erreurs dont on vous accuse. Que pouvez-vous me dire sur la Lareille ? Rien de bon. Nous avons envoyé plusieurs de nos meilleurs soldats dans cet enfer. Et seule une poignée en est revenue. Quoi que Rayel fabriquer, ça lui a explosé au visage. Le vaisseau grouille de guette. Je doute qu'il y ait des survivants. Amiral, mon père, votre ami est à bord de ce vaisseau. Je suis au courant, Tali. Mais si Shala n'avait pas proposé de t'y envoyer, nous aurions déjà vaporisé la Lareille. Nous en sommes là. Que savez-vous des autres Amiraux ? Rien qui puisse m'aider à les faire changer d'avis sur Tali ? Celle que tu n'as pas reconnue, Tali, est l'Amiral Xen. Elle ne penche pour aucune faction de l'Amirauté. Elle prend la sécurité de la flotte très au sérieux. D'un autre côté, elle s'est toujours montrée favorable à l'étude des guettes. J'espère qu'elle verra tout l'intérêt des recherches de Rayel. L'Amiral Corris est le même braillard impotent qu'il a toujours été. Vous désapprouvez les méthodes de l'Amiral Corris ou vous lui en voulez personnellement ? Pour lui, les guettes sont des victimes. Il prétend que nous avons eu tort de chercher à les détruire. Il plaide pour la recherche de nouvelles options de colonisation plutôt que pour la reconquête de notre monde. Les recherches menées sur les guettes l'excèdent au plus haut point. Sa voie est loin d'être acquise, je le crains. Le père de Tali et vous, vous vous connaissez depuis longtemps ? Nous avons servi ensemble sur la corvette Yaska au cours d'un raid butarien qui a mal tourné pour nous. Nous n'étions alors que des novices. Six des dix membres d'équipage étaient morts. Les barrières cinétiques étaient tombées. Rayel et moi étions seuls sur la passerelle et les butariens avaient isolé un transport lourd. Vous avez sauvé le transport ? Notre bâtiment avait pour ordre de tenir la position. Rayel m'a regardé et puis il m'a dit, au diable les ordres, personne n'ira nous reprocher d'avoir rompu la formation. Il a pris la navigation et moi le contrôle d'armes. Et on a ramené ce transport au bercail. Pour l'équipage, on était des héros. Mais les huiles n'ont rien laissé passer. On nous a bardé de médailles avant de nous expédier en pèlerinage avant l'heure. Mais Rayel était comme ça. Ce procès tient plus de la politique que d'une simple question de logistique. Finement observé. Le père de Tali faisait bien plus que d'expérimenter de nouvelles armes pour son seul plaisir. Il cherchait un moyen de nous donner l'ascendant au moment de livrer une guerre totale aux Guettes. Je sais que père voulait reprendre notre planète un jour. Ce jour est déjà arrivé ? Je ne sais pas. Nous avions presque la majorité des votes. Il ne reste qu'à donner au nôtre un espoir de victoire. J'espère que les carriens trouveront un endroit où s'établir, Amiral. Mais vous avez tout l'air de jouer avec le feu. L'inaction ne rime à rien, Shepard. Nous possédons la plus colossale flotte de la galaxie et nous errons sans le moindre but. Cette flotte pourrait nous servir contre les moissonneurs, Amiral. Alors il nous faut un monde pour abriter nos civils quand nous les combattrons. Merci pour ces informations. Accroche-toi, Thali. Merci, Amiral. Horis. À en juger par votre aptitude à discourir en public, humain, j'ai fait à Thali une immense faveur en omettant Vas Nima à l'énoncé de son nom. Commandant Shepard, voici l'amiral Zahal Koris Vas Quibquib. Et pas de commentaire sur son nom. Je ne prends aucun plaisir à formuler ces accusations, Thali. Mais vous avez gravement porté atteinte à notre flotte. Que pouvez-vous me dire sur la Lareille ? Seulement que vous auriez dû nous laisser le détruire. Lorsque nous trouverons les preuves de ce que Thali et son père y tramaient, tout espoir de convaincre les autres Amiraux s'éteindra. Je n'ai pas apporté de guette active sur la Lareille, Amiral. Je suis consciente des risques. Je n'ai livré que des pièces. La capture du vaisseau et le massacre de son équipage par des êtres vivants en souffrance contredisent votre propos, Thali Zahra. Vous commandez un vaisseau appelé le Quibquib. J'en étais sûre. À nos heures les plus sombres, notre peuple a acheté des vaisseaux de seconde main auprès d'autres cultures. Et nous avons parfois eu quelques difficultés à modifier leurs manifestes. Les équipages de ces vaisseaux ont toujours porté le poids de ces noms étrangers avec courage et honneur. Si ça vous dérange tant que ça, trouvez-vous un autre vaisseau. J'ai parfois caressé l'idée d'exiger un transfert, pour enfin commander un navire affublé d'un patronyme honorable, comme le D-France ou l'Ictomy. Mais je suis fier du Quibquib, et je ne fuirai pas au prétexte d'insultes mesquines. Quel est exactement votre problème avec Thali, Amiral ? Thali a mon respect. Son rôle dans la défaite de sa reine mérite les éloges. Mais comme son père, elle ne veut rien d'autre que l'anéantissement des Guettes, le peuple que nous avons créé est floué. Les Guettes nous ont chassés de notre monde. Avaient-ils le choix ? Nous avons tenté de les tuer. On dirait qu'il y a des dissensions au sein de l'amirauté qui dépassent le cadre du procès. C'est exact. Thali, je regrette qu'elles interfèrent avec votre procès. Les autres amiraux poussent à la guerre. Rael Zora a expérimenté de nouvelles armes à utiliser contre les Guettes. Il préfèrerait voir la flotte anéantie dans l'atmosphère de notre monde natal, plutôt que de s'adapter à une nouvelle colonie. Les Kariens et les Guettes pourraient coexister, malgré tous vos antécédents. Je ne sais pas, mais il est temps de le découvrir. Ils sont nos enfants, Shepard. Nous nous sommes infligés les pires atrocités, mais pour notre salut à tous, il est temps que cela cesse. Voilà pourquoi je ne peux cautionner les expériences auxquelles vous avez contribué, Thali Zora. C'est un signal fort à adresser à la galaxie. Je comprends, Amiral. Même si je ne suis pas d'accord avec vous. Nous devrions partir. Au revoir, Thali Zora. Portez-vous bien. Votre courtoisie me surprend. Je ne vous déteste pas, Thali. Seulement, je pense que votre père s'est fourvoyé. Il reste Xden, là, non ? Autant parler à tout le monde, quoi. Shepard ? Comment êtes-vous monté sur le Raya ? Shepard est venu m'assister dans mon procès. Oui, j'en ai entendu parler. J'espère que vous n'avez rien fait de ce qu'ils prétendent. Non, Vector. Jamais je ne mettrai la faute en danger. Oh, tant mieux. Je peux vous aider, peut-être ? Ça m'étonnerait, mais je préfère demander au cas où. Je vous dois bien ça. Thali aurait bien besoin d'Hali en ce moment. Vous accepteriez de témoigner pour elle devant les Amiraux ? Non. Je veux dire, oui. Mais je l'ai déjà fait. Ils sont venus m'interroger. J'ai refusé de parler en public. Vector se remet bien. Mais il n'est pas prêt à tenir un discours en public. Je leur ai parlé. Comme ce soldat, Cal Rigard. On leur a dit comment vous nous aviez aidés. J'espère que ça vous aura servi. J'en suis sûre, Vector. Merci. Vous vous rappelez quoi que ce soit au sujet des récolteurs ? Rien de neuf, désolé. Chaque fois que j'essaie de fouiller dans ces souvenirs, je... je... Vector, reprenez-vous. Tout va bien. Je suis désolé, Thali, commandant. Je voudrais vous aider, mais je ne peux pas. Je n'ai rien vu. Et ce dont je me souviens... Ne vous en faites pas, Vector. Je retrouverai ceux qui vous ont fait ça et je leur ferai payer. Bien. Merci. Prenez soin de vous, Vector. Ce que vous avez traversé aurait rendu fou de n'importe qui. Je n'en suis pas sorti indemne. Mais merci, commandant. Je ne serai jamais arrivé où j'en suis sans votre aide. Cal Rigard. Cal Rigard. Shepard. Talisora. Ravie de vous revoir. J'aurais préféré que ce soit dans d'autres circonstances. Qu'est-ce qu'ils ont tiré de nos relevés ? Un truc foutrement improbable. C'est ce qu'ils ont dit. Il n'y a aucune raison pour que le soleil d'Eistrom se comporte comme ça. La théorie de l'énergie noire est donc fondée. Troublant. Comptez pas sur moi pour épiloguer là-dessus. Je ne suis qu'un soldat. Qu'est-ce que vous faites à bord du Raya ? On dirait que vous avez rendu votre rapport à l'Amirothée. Je suis resté pour contester les charges contre Talisora. J'ai servi à ses côtés et elle mérite mieux que ça. Merci, Cal. Vos discussions avec la commission de l'Amirothée ont donné quelque chose ? L'Amiral Ran m'a demandé mon avis sur les guettes vu que je m'étais battu sur Eistrom. L'Amiral Guerrel et elle espèrent que vous tuerez de nombreux guettes pour vous attirer les faveurs de la foule et qu'ensuite vous trouverez la preuve de votre innocence. Ils étaient indécis. Mais bon, ce n'est pas comme si vous aviez le choix. J'ai recommandé de vous faire embarquer sur Lalareil. J'espère que j'ai bien fait. Vous avez fait ce qu'il fallait. Merci. Vous avez dit que votre mission se rapportait à l'énergie noire. Exact. Vous vous rappelez ce soleil sur Eistrom ? Ces foutues radiations qui flinguaient tous les systèmes. Le soleil qui vieillit. Sauf que ça n'a rien à voir. L'énergie noire, elle réduit la masse de l'étoile et la fait entrer prématurément dans une phase de géante gazeuse. C'est ce qui fait flipper les techos. Vous pensez que les guettes ont provoqué ce qui arrive au soleil de Eistrom ? Qui, là ? J'espère que non. S'ils sont capables de détraquer une étoile, nos chances de victoire sont encore plus minces que je ne pensais. Je ne crois pas que les guettes soient impliquées. Il faudrait investir des ressources colossales pour altérer sciemment une étoile. C'est trop peu efficace pour qu'il s'agisse d'une arme. Et même les guettes ne détruiraient pas un système aussi précieux. Et d'ailleurs, ils ne se sont manifestés qu'à notre arrivée. Pourvu que vous ayez raison, Madame. Ces salaudes synthétiques sont bien assez coriaces comme ça. Cette concentration d'énergie noire, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut qu'on s'inquiète ? Je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que les scientifiques font dans leur froc. Espérons qu'il ne s'agisse que d'un incident isolé. Si l'énergie noire est capable de déstabiliser un corps solaire, rien de dramatique pour l'instant. Mais les ressources de la galaxie sont déjà suffisamment rares sans que des étoiles disparaissent du jour au lendemain. Il y a des jours où je me dis que la vie de nomade est un bienfait plus qu'autre chose. Comment ça va, Régard ? Vous avez salement morflé sur Heistrom. Rien de grave côté blessure, mais j'ai chopé une infection qui m'a cloué une bonne semaine. Il faut croire que je m'en suis bien tiré. Je n'ai pas à faire face aux amuraux. Avec un système immunitaire pareil, vous seriez sacrément handicapé dans Junger. Vos hommes mourraient d'infection plutôt que sous les tirs ennemis. On ne peut pas se permettre un assaut frontal, c'est certain. On doit plutôt miser sur la subtilité, depuis l'orbite de préférence. On a des tonnes d'antibiotiques. Et ce n'est pas comme si tout le monde devait claquer d'une seule blessure. Non, je ne sais pas la raison. Vous n'avez vu que nos équipes d'intervention, Thali. En première ligne, l'équipement est limité. Et quand les ressources s'épuisent, ça tourne vite au vinaigre. On devrait y aller. Bonne chance sur la Lareille. Soyez prudents. L'amiral Xen. Thali Zora, au vu des circonstances, pensez-vous qu'il soit approprié de vous adresser à moi ? J'ai besoin d'informations sur la Lareille. Je ne cherche pas à vous corrompre au vu de tous, amiral. Un plaisir de vous rencontrer, commandant Shepard. Vos exploits contre les Guettes méritent notre gratitude. Thali n'est pas pour rien. Sans elle, sa Reine et les Guettes nous auraient anéantis tous autant que nous sommes. Vos insinuations sont aussi transparentes que superflues, commandant. Si vous et votre père vous adonniez vraiment à des expériences sur des sujets Guettes actifs, c'est de la pure idiocy. Rien qui justifie qu'on s'y éternise en justice. Sinon, il ne s'agit que d'un tragique accident survenu dans la poursuite d'une cause supérieure. Nul besoin de procès pour tirer cette conclusion. Que pouvez-vous me dire sur la Lareille ? Guerre. Nous avons détecté plusieurs signatures des missions avant que les Guettes ne brouillent les systèmes de transmission. Si l'on considère les effectifs nécessaires à la capture d'un vaisseau, comptez entre 10 et 50 unités. Alors je suis forcément hors de cause. Je n'ai envoyé que des pièces et sûrement pas assez pour produire autant de Guettes. Il semble que vos idées sur les synthétiques soient minoritaires. C'est vrai. Du moins au sein de la Mirauté. Han Guerrel n'y voit qu'un ennemi à anéantir. Zalcoris serait partisan de fuir sur quelques nouvelles colonies. Shalaran n'a pas encore pris parti. Je pensais Rayel solidement ancré dans le camp de Han. Mais s'il consacrait ses recherches à des Guettes actifs, peut-être partageons-nous quelques idées ? Si nous ne retrouvons pas Rayel en vie sur la Lareille, que croyez-vous qu'il va se passer ? L'équilibre des forces sera rompu, et Han comptera une voie de moins pour appuyer son projet de guerre insensée. Ce qui devrait jouer en faveur de la paix, vu que Shalaran est trop prudente pour s'engager dans un sens ou dans l'autre. Mais si l'amiral nommé à la suite de Rayel partage mes idées, la situation prendra un tour stimulant. Vous soutenez les expériences sur des êtres vivants ? Rayel n'a pas dû éprouver plus de culpabilité à expérimenter sur les Guettes que je n'en ai eu à pratiquer la chirurgie sur mes jouets d'enfants. Voilà qui en dit plutôt long sur vous, amiral. Un vaisseau se déplace plus vite que moi. Avec la programmation dédiée, il peut choisir sa destination, voire riposter à une attaque. Mais il reste une machine. Il a été assemblé dans le seul but de servir son maître, et il peut être démantelé à son gré. Sauf s'il commence à avoir une propre conscience. Donc là on passe d'une seppe IV à une IA. Si ce procès vous ennuie, pourquoi ne pas vous récuser ? Et laisser un va-t'en-guerre comme Anne Guérel et se lâche de Zalcoris s'approprier les débats ? C'est hors de question. Le véritable objet de ce procès dépasse la seule personne de Talizora, sans vouloir l'offenser. Et quel est le véritable objet de ce procès, amiral ? Déterminer si les Carriens doivent se complaire dans leurs erreurs, ou renouer avec leur gloire passée, en revendiquant notre affinité avec l'intelligence artificielle. Donc, seules les éventuelles découvertes de Rayel justifient votre intérêt pour ce procès ? Exact. Ces découvertes pourraient nous être précieuses. Vous voulez créer d'autres IA ? Non, Talizora. Je souhaite rendre les Guettes à leur propriétaire légitime, les Carriens. Vous êtes cinglé. Merci pour ces informations. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, commandant. Parce que les Guettes sont clairement des IA. Donc, par définition, elles ne sont plus censées... Talizora et son père ont dépassé les bornes. Tout est de leur faute. Elles sont plus censées être... appartenir à quelqu'un, quoi. Elles sont censées maintenant être sur la pied d'égalité. On va donc se laisser ici. On fera l'assaut sur Lalai lors du prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a idéalement au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Et comme toujours, n'oubliez pas de proche à vous. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...